... Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est 20h34, heure de Paris. Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Que Dieu soit béni, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour mes frères et soeurs. Merci pour ces hommes et ces femmes qui se sont connectés ce soir. Merci pour les nouvelles personnes qui viennent à peine de découvrir, Seigneur, ce site, ces médias. Nous te prions, Père Très-Saint, de nous diriger en toutes choses ce soir. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous conduise, Seigneur, dans tout ce que nous allons parler, partager, Seigneur, notre Père, que tu sois, nous voulons que tu sois au centre de toutes choses. Que ta parole nous élimine, nous éclaire, nous libère, nous guérisse. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions. Amen. Voilà, gloire à Dieu et de nouveau, bienvenue dans votre émission. Il est minuit dans l'horloge. Il est minuit à l'horloge divine, à l'horloge du Seigneur. Et nous sommes vraiment dans la joie de vous avoir avec nous ce soir. David, bonsoir. Bonsoir. Ça a été ? Très bien. Les vacances ? Parfait. T'as bronzé. Un petit peu, écoute soleil, si on m'a dit. Voilà, à Dieu, ça fait du bien de partir en famille quand même. Parce que, voilà, on travaille dur, 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 durement. Et pendant des années, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre des vacances. On a vraiment besoin de se reposer de temps à autre avec mes amis. Tout ce qui se passe, on a besoin de se ressourcer. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, nous voulons vous donner quelques informations. Et d'abord, je tenais à dire merci au Seigneur pour son aide, son soutien. Et également, merci aux frères et sœurs de toutes, et à mes amis, l'Amérique, particulièrement ceux des US et du Canada. Et voilà, donc, nous avons des frères qui sont venus du Canada pour nous encourager à Miami. Nous avons été à Miami pour une mission de quelques jours. Il y a des frères et sœurs qui sont venus de plusieurs villes, plusieurs états américains. Il y en a qui sont venus de Los Angeles et qui ont fait 5 heures de route, de vol, pardon. Et il y a un autre frère qui est venu, qui devait faire 27 heures de route, qui est venu de l'autre extrémité des US. Mais heureusement, il a pris l'avion, donc plus de 5 heures de vol aussi. Voilà. Et nous avons été agréablement surpris, bénis, encouragés par le Seigneur. Je me rappelle le dernier jour, parce qu'on avait deux jours de séminaire. Le dernier jour, c'était un dimanche, ou le dimanche dernier. Pas le dimanche, mais l'autre. Et il y avait tellement la présence du Seigneur qu'on était dans une salle, une salle d'hôtel, qu'une femme américaine et blanche qui était en train de travailler à l'hôtel, et elle est responsable de cet hôtel, responsable de la cuisine ou quelque chose comme ça. Et une grande dame, l'onction l'a visitée, alors qu'on était séparés par plusieurs locaux. Visité, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle s'est mise à pleurer, elle pleurait comme une madeleine. Et elle est venue jusqu'à la salle, et elle a demandé ce qui se passait. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tout mon corps est secoué. Je ne comprends pas. Elle pleurait, elle chialait, elle pleurait. C'est douleur, c'est péché. Convaincu du péché par le Saint-Esprit, mes amis. Et on lui a dit, madame, ça c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la gloire de Dieu, la présence du Seigneur. Et donc, elle a parlé à son mari, qui était touché aussi. On leur a donné des enseignements, des CD, tout ça, et des messages. Et touché comme pas possible, il y a eu en tout 23 baptêmes. Donc le Seigneur a vraiment travaillé, touché les cœurs. Et on n'a pas eu le temps de visiter cette ville. Parce que, comme vous savez, quand on part à mission comme ça, les visites ne nous intéressent pas forcément. Mais en tout cas, merci aux frères et sœurs des US de partout qui nous ont soutenus pendant cette émission à Miami. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. En tout cas, nous avons pu voir le travail qui se fait. Alors, je veux demander à l'équipe de m'amener, si c'est possible, rapidement le livre « La captivité de l'évangile » traduit en créole haïtien. Et à part des frères et sœurs, c'est toi qui me l'avais annoncé, cette nouvelle, des frères et sœurs haïtiens. Ils sont de quelle ville ? Je ne sais pas. De quel pays ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Marlène qui m'avait donné ça. D'accord. Donc, on va pouvoir m'amener rapidement. Tout à l'heure, il y a Lufiane qui va arriver, qui va nous expliquer ce qui se passe avec la colonie. Oui, oui. qu'ils ont mis en place. Super. Voilà. En tout cas, ça bouge. Dieu travaille énormément. Et comme vous le savez, on n'a pas le temps pour la distraction. Nous voulons travailler, avancer avec le Seigneur. Voilà. Donc, on nous a appris à l'amener ce livre-là. Donc, David, toi, tu es choqué de voir ce livre traduit comme ça en créole. Oui. Et puis, ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le dernier. Parce que juste après, il y en a eu en anglais. En anglais, effectivement. J'ai oublié de ramener ce soir. Malheureusement. Et je vois que ce que je constate, c'est que l'Église, corps, elle est partout. C'est partout. Les frères et soeurs sont partout. Chacun se lève de son côté. On ne voit pas l'œuvre que Dieu fait, comme le dit l'ecclésiaste. Comme les ours, on ne voit pas ce qui se forme dans le ventre de la mer. C'est ça. Pareil, l'œuvre de Dieu, on ne sait pas comment ça fonctionne. Seul Dieu sait. Seul Dieu gère. Et quand on voit ça, ça fonctionne très bien. C'est parfait. Captivité, l'évangile. C'est un créole haïtien. Et ce sont des frères et soeurs haïtiens qui l'ont traduit et aussi édité. Donc, ils ont fait imprimé. Ils ont payé. Ils ne nous ont même pas demandé un rond. Ils l'ont fait de leur propre chef pour diffuser la vérité de l'évangile. Donc, on ne force pas parce que le Seigneur est dans la barque. C'est ça. Voilà. Que le Seigneur soit bien. En tout cas, merci à ces frères et soeurs qui ont fait ce beau travail. Et effectivement, ils ne sont pas les premiers parce qu'il y a des livres. Donc, le même livre est traduit en anglais. Et en allemand aussi. Et dans plusieurs autres langues, en lingala aussi. Lingala, oui. Par mon frère Abdon, que je salue ce soir, qui est à Kinshasa. Merci Seigneur. Voilà. Donc, Dieu travaille. Et donc, comme vous le savez également, mes frères et soeurs, nous avons le projet d'achat des locaux du 26. Donc, il y a 15 ans, on a pu acheter, comptant, les locaux de Courcouronne. Aujourd'hui, on s'en sert pour héberger des SDF. Et on s'en sert aussi pour accueillir des frères et soeurs, pour les nourrir. Parce qu'on a mis en place là-dedans une épicerie solidaire. Tout à fait. Voilà, qui nourrit plusieurs familles chaque mois. Et on a, il y a deux ans et demi, trois ans maintenant, acheté des locaux ici au 24. Donc, pour pouvoir installer la chaîne de télé et de radio. Tout à fait. Et ainsi que d'autres activités, telles que les Documos. Parce que de temps à autre aussi, ils ont des réunions, je pense, ici. Voilà. Et maintenant, on a aussi opté de prendre des locaux du 26. 26. Et ce n'est pas forcément pour mettre en place, je veux dire, une méga church. Parce qu'on n'a pas cette vision-là. Mais c'est d'abord pour former, effectivement, des frères et soeurs. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partout pour la formation. Et tout ça. Et des frères et soeurs ont commencé à se mobiliser comme d'habitude. Nous savons que dans les prochaines années, on aura, on va repartir dans les maisons pour se cacher. Pour mettre en place des églises dans les maisons. Mais ces locaux, on s'en sert pour l'instant pour diffuser le message. Parce que les autorités françaises, nous, les permettent encore. Tout à fait. Donc, c'est juste à nous des outils pour diffuser la parole comme ce soir. Par exemple, vous êtes bénis. Vous qui suivez cette émission. Et aussi, parce que nous avons des locaux qu'on a pu acheter grâce à vos prières, à vos dons et que le Seigneur vous a mis à cœur de donner. Donc là, il fallait, pour les locaux du 26, 200, je crois, 7500. Exactement. Sans compter les frais de notaire. Donc, en tout, ça revient à combien? Alors, normalement, à 223 600. D'accord. 223 600, exactement. D'accord. Et donc, aujourd'hui, on a 168 600. D'accord. Il nous manque 55 000 euros. 55 000 euros. Oui, tout inclut. Tout inclut avec les frais de notaire. Tout. Donc, si on a 55 000 euros, on pourra, comme d'habitude, prendre sans crédit, comptant cash, les locaux du 26. Tout à fait. Donc, c'est rien, 55 000 euros. Ah non, non. Que le Seigneur soit béni. Alors, honnêtement, David, toi qui gères un peu les finances de tes vues de vie, grâce aux dons, aux talents que le Seigneur t'a donné, moi, je ne te cache pas qu'à chaque fois que tu me donnais ces chiffres, je me disais, mais est-ce que David ne se trompe pas? Est-ce qu'il ne fait pas ça pour m'encourager, pour me soulager? Parce que, comme je sais beaucoup attaquer, est-ce qu'il ne rajoutait pas des zéros derrière un certain nombre, chiffre, tout ça? Parce qu'effectivement, comme un enfant, je suis émerveillé de voir comment le Seigneur travaille, comment des frères et soeurs se mobilisent. Exactement. En fait, moi-même, des fois, je fais deux fois les calculs parce que je suis surpris, surpris, surpris par l'engouement, surpris par les personnes qui portent aussi la vision du Seigneur, tout simplement. Et d'autant plus que même, finalement, heureusement qu'on ne montre pas de blanchard aux banquiers parce qu'eux-mêmes, ils voient des virements, le Paypal qui vont aussi sur le compte. Je veux dire, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et on bénit Dieu vraiment pour... Il y a vraiment des frères et soeurs qui ont pris à cœur cette oeuvre. C'est touchant, en fait. C'est beau. C'est beau parce qu'on ne force personne. Ce n'est pas une assemblée. Ce n'est pas une église où on va dire, « Ouais, bon, on arrive au moment, ceux qui veulent soutenir... » Tu as reçu une vision, celle de proclamer la parole. Et les personnes, quand ils voient ce que produit cette parole, ils se sentent aussi concernés. La vision, ce n'est pas être spectateur. Je pense que chacun, à son niveau, il peut être aussi acteur, mais peu importe avec quoi. Ça peut être par des traductions de livres. Ça peut être par plein d'autres choses. Et puis, il y a aussi les dons, la participation financière. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je suis surpris. Je ne te cache pas. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais la première fois, on a visité ces locaux-là. Tu avais dit aux propriétaires, et à l'époque, on n'avait pas de quoi. C'était un an avant. Tu as dit, écoutez, dans un an, on prend rendez-vous, on va acheter. Et moi, dans mon cœur, je verrais un an. Et en fait, Dieu m'a confondu. Parce que plus on avançait, plus les mois passaient, plus des personnes venaient, des dévirements. Une personne qui avait été guérie du cancer. Du cancer, oui. Un cancer qui était venu avec 15 000 euros. 15 000 euros en liquide qui est venu te déposer comme ça. Je ne sais pas si c'est toi qui me l'avais parlé. Oui, vous avez donné ça. L'enveloppe était comme ça. Costaud. Le truc était gros comme ça. Tu regardes si ce n'est pas faux. Surpris. Voilà, je suis surpris par le Seigneur. Et j'aime ça, en fait. J'aime quand le Seigneur nous surprend. Et c'est chaque fois différent. Et c'est beau. Et comme aujourd'hui, je suis allé ouvrir la boîte aux lettres. J'ai vu un chèque des frères et sœurs régulièrement, toutes les semaines, participent. Que ce soit par chèque, par Paypal, ou par virement bancaire, ou encore par Western Union. Personnellement, je suis encouragé. Parce que quand je vois ce travail-là, des frères et sœurs qui traduisent, sans que l'on leur demande, des livres, qui vont sur le site de TVDV, et qui vont prendre les PDF de livres, et tout ça, que le Seigneur nous fait écrire, pour les sortir, les imprimer, et les diffuser massivement dans leur pays, afin que cette vérité atteigne leurs compatriotes, je me dis, Seigneur, mais c'est terrible. Alors, si on peut m'amener encore une Bible blanche qu'il y a dans le bureau là-bas, que des frères et sœurs, pareil, qui ont mis en place une association, et ils ont eu des financements, et ils sont allés éditer, faire imprimer cette Bible. Donc, je me dis, mais Seigneur, cette œuvre-là, personne ne peut la détruire. Effectivement, l'œuvre que tu fais, et on ne force pas, on n'est pas en train de courir après les gens. On regarde, en un temps assez court, le Seigneur a pu donner déjà aujourd'hui 168 600 euros, et 168 600 euros pour l'achat des locaux de Crocoronne. Le Seigneur touche les cœurs, touche les vies, et peu à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, peu à petit, avec les dons, les moyens que le Seigneur nous donne, on se mobilise tous ensemble pour l'avancement du royaume. Tout à fait. Et donc, voilà, donc ça, c'est aussi un travail que des frères et sœurs ont fait. Donc, il y en a d'autres, des frères et sœurs, notamment de la Guyane, qui ont fait aussi imprimer une BGC, pas celle-ci, mais une autre, pour diffuser massivement la parole. Je me dis, Seigneur, mais en fait, quand tu es dans une affaire, on n'a pas à forcer. Exactement. On n'a pas à chercher des associations charnelles et des amitiés complètement, mes amis, de circonstance. mais tu fais les choses naturellement. Dieu lui-même parle à son peuple et les choses avancent. Donc, en tout cas, on est encouragé. Et moi, ce qui me choque, tu disais, moi, je suis arrivé en 2009 et tu commençais sur une table de jardin en faisant radio de vie. Je me rappelle. Oui, il n'y avait pas de caméra. Il y avait une table blanche de jardin, des chaises. Voilà, les gens faisaient comme ils pouvaient. Moi, j'étais venu en 2009. C'était en septembre 2009 pour la première fois à la radio, d'ailleurs. Mais j'étais choqué. Choqué de voir par des moyens comme ça. Et puis aujourd'hui, en 2009 jusqu'à aujourd'hui, 2017, huit ans après, voilà ce que le Seigneur fait. Je veux dire, la fidélité avec Dieu, plus tu es fidèle, plus le Seigneur te confie des responsabilités. Je ne sais pas si je te rappelle, il y a un an et demi, deux ans, j'avais fait le point un peu sur ce qui avait été, sur ce que le Seigneur avait permis à ce qu'on est et il y avait plus de 400. Aujourd'hui, on dépasserait les 500 000 euros, c'est clair. Mais je veux dire, il y a la concrétisation de ces choses-là. Il y a le Vito, le mobile, il y a le plateau. On a sorti déjà plus de 20, 30 ans. Je n'aime plus. Combien de bibles on a déjà édité ? Il y a eu 10 000 exemplaires. En premier temps, 10 000. 10 000. 10 000. 10 000. Et 1 000. Ça fait plus de 31 000. De 31 000. Bibles ? Mais je ne sais pas. Moi, des fois, quand je me pose, je regarde un peu ce que le Seigneur fait, je me sens perdu. C'est là où on se sent petit et le Seigneur gère complètement tout. Et c'est important parce qu'on ne doit pas s'approprier ce qu'il fait. Et c'est magnifique. Personne ne peut dire que c'est grâce à moi. Non. C'est parce que moi, je mets l'équilibre, de l'équilibre. Tout ça, c'est vraiment le Seigneur qui fait son œuvre depuis des années. Exactement. Et quand tu vois des frères et sœurs, notamment notre sœur, des frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, partout, peu importe, aux États-Unis, qui vont faire des traités, mettre en place des traités pour diffuser la parole, la vérité. Et tout ça, ils nous les transmettent, ils nous les envoient pour qu'on les diffuse massivement et gratuitement. Je me dis, mais Seigneur, je ne suis pas au contrôle de quoi que ce soit. Personne n'est au contrôle de quoi que ce soit parce que c'est vraiment lui qui mène la barque. Exactement. Et c'est là où vraiment il y a une différence et de par la présence du Seigneur qui est palpable en fait et aussi parce que le Seigneur simplement conduit alors que de l'autre côté, tu as des personnes, ils essayent par des alliances, d'essayer de grimper, de faire des cohésions pour attirer du monde et tu t'aperçois des rôdes et de pilates et tu t'aperçois qu'on se tape dans la main mais c'est tout. On se tape dans le dos mais il n'y a rien, ça ne produit rien et voilà, le Seigneur, par tout ça, c'est des fruits, c'est des fruits qui amènent la confusion parce que tu peux essayer de toi-même mais ça ne marchera jamais. Déjà, créer la présence du Seigneur, tu ne peux pas. C'est impossible. On peut mettre des ampoules, tout ça, du fumigène, mais ce n'est pas pour autant que la présence du Seigneur viendra. Ça ne change rien. exactement et c'est ça qui est beau et c'est ça qui fait que moi, j'ai été attiré par ce message et j'y suis encore parce que j'ai vu la différence, je sors aussi de quelque part, je viens de quelque part et je bénis Dieu pour sa fidélité parce qu'il existe en fait. Amen. Il est vrai. C'est vraiment une affaire, ce n'est pas une affaire française, européenne, africaine, américaine ou asiatique ou je ne sais pas, des îles, c'est vraiment le royaume. Quand je vois toutes ces nations que Dieu touche, des frères et sœurs de par le monde qui se disent nous voulons prendre part, participer à cette œuvre que le Seigneur fait parce que nous en sommes bénis, parce que nos familles en sont bénies, parce que nos enfants en sont bénis et je me dis Seigneur, mais en fait, on est là comme des enfants, comme des spectateurs en train d'admirer notre Dieu qui travaille et qui nous dit écoutez, restez obéissant et puis moi je fais le reste et ça c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique quand je vois le nombre des personnes qui ont essayé de dissuader les frères et sœurs de soutenir cette œuvre et les vrais enfants du Seigneur reçoivent des songes, des visions pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils prient. Dieu leur dit c'est moi qui agis, continue à prier pour cette œuvre, à soutenir mon peuple et quand je vois le nombre de orphelins qui sont touchés, des veuves qui sont nourries, tout ça là je me dis Seigneur, mais c'est terrible et frères et sœurs, grâce à vos prières, ce dont on a premièrement besoin, c'est la prière. Pensez à nous dans vos prières et puis le Seigneur, grâce à la prière, il touche les cœurs, il convainc les cœurs pour que son œuvre se fasse. Donc David, en gros, donc 55 000 euros qui restent pour pouvoir prendre les locaux d'à côté et finir avec tout et la location pour enrichir les inconvertis avec des locations. Donc là, avec ces locaux, on les dédie vraiment aux frères et sœurs qui sont les besoins. Si les frères et sœurs veulent aussi s'enfermer en retrait de prière, il n'y a pas de souci. On peut aussi les locaux du 26 s'en servir. On en a parlé avec Lufian la dernière fois et vite fait pour aussi distribuer à manger. C'est-à-dire, on va chercher de la nourriture comme vous le savez ici et là avec les camionnettes que nous avons pu acheter que ce soit au Bourget ou à Cocoronne ou ailleurs. On peut aussi amener toute cette nourriture-là à Évry comme c'est une salle qui est assez grande pour que des frères et des besoins viennent se servir. On peut avoir toute une journée dédiée à cette distribution de tarifs alimentaires et les frères et sœurs peuvent venir, ils se servent, tout ça. C'est toute une organisation que le Seigneur nous met en place. Tout organisme vivant s'organise. C'est ce que le Seigneur nous met à cœur pour l'instant. Grâce à vos prières, à vos dons, l'œuvre avance, mes amis. Nous comptons, logiquement, on doit signer cette année et je crois que le Seigneur comme il a toujours fait, il va nous soutenir jusqu'au bout.